Oui, on va parler un petit peu de la méthode Fukuoka Bonfils, puis si on a un peu de temps, je vous montrerai quelques itinéraires en maraîchage. Donc, question, pourquoi vous semez votre blé en octobre ? Parce qu'on a un peu moins de travail que moi, c'est un peu moins de travail que moi. Je ne sais pas, c'est vous qui le semez en octobre. On a le temps de trier les semences. On a le temps de trier les semences. Ça laisse un peu de temps pour semencier. Donc, tri des semences. Il y a besoin d'un repos végétatif. Les semences. Le repos végétatif. Papa faisait comme ça. Mais c'est une très bonne explication, en fait. Décollement de l'épi. L'écouteur variétaux, la velocité, la montez-on. Le caractère IV. La sensibilité au gel. Sensibilité au gel. C'est à cause de Cro-Magnon. Donc, sensibilité au gel, décollement de l'épi, montez-on. Ça fait déjà pas mal de raisons. Elle paraît-ce bonne. Puis après, si des fois, on n'avait pas de gel et rien du tout, la récolte, si c'est pour récolter du blé, on fait un joint. Ça serait peut-être compliqué aussi. Je ne sais pas. C'est un avancé d'étape de récolte. Récolte trop précoce. Donc, d'après toi, si on sème tôt, on a une récolte trop précoce. Bon, en fait, aucune de ces raisons n'est vraiment valable. Et on va aller décortiquer un petit peu. Et je vais avoir besoin de votre retour critique. En fait, dans les années 80, il y a un mec qui s'appelle Marc Bonfils, qui a repris les travaux de Fukuoka. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Fukuoka, c'est un Japonais qui, dans les années 50, avait déjà développé de la céréale sans travail du sol, se mis à la volée, dans du trèfle blanc, avec des rendements tout à fait corrects. Le riz aussi. Hein ? Le riz, il faisait des céréales d'hiver, tout ça, tout ça. Il en a écrit des bouquins. Bon, c'est tombé à l'eau. Personne n'en a rien à foutre. Bon, c'est pas là. Qu'on a nous expliqué hier que, voilà, il y avait, au cours d'un siècle, des développements technologiques étaient abandonnés, puis le siècle d'après, on les utilisait. Probablement que c'est ce qui va se passer. Il faut savoir que, voilà, dans les années 50, il y a déjà des gens qui avaient développé des méthodes de non-travail du sol, de se mis à la volée, etc. Ils avaient déjà quasiment tout compris sur l'auto-fertilité des systèmes. Mais, il habitait au fin fond du Japon. Alors, lui, il aimait pas les machines, en plus. Il pouvait pas voir un bout de ferraille, donc, aussi, ça limitait le développement de ses techniques. Il faisait tout la main. Mais néanmoins, tout son système était relativement bien rodé. adapté au Japon. Et donc, dans les années 80, on a un gars très intéressant, qui s'appelait Bonfils, qui a repris ses travaux et qui a adapté les cycles du blé à l'Europe. Tout son travail est tombé en désuétude. Et on n'a retrouvé que quelques fascicules qui traînaient sur Internet, qui nous parlaient de ça, où il présentait un peu dans les grandes lignes sa méthode, mais c'était pas très détaillé. Et il y a un an, j'ai récupéré 900 pages de manuscrits du gars. Et donc, j'ai commencé à éplucher tout ça. Bon, gros boulot, quand même. J'ai pas fini, en fait. Là, je vous présentais les grandes lignes de raisonnement de son travail. Mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, dans ces 900 pages, en fait, il prend quasiment tous les éléments. Là, il nous explique que c'est pas si simple que ça et qu'on peut faire autrement. Donc, non, c'est pas mal. C'est que vous avez à peu près cité tous les trucs. On va pouvoir travailler là-dessus. Il faut savoir que la date de semis du blé, en fait, c'est un débat qui est vieux comme l'agriculture. Moi, j'ai retrouvé des... Sur la Bibliothèque Nationale de France, ils mettent beaucoup de livres en ligne, là, sur Gallica. Donc, j'ai retrouvé des bouquins d'ingénieurs agronomes du 18e. Les plus vieilles trucs que j'ai trouvés, c'est le 18e siècle, où les gars, déjà, dissertés à longueur de page en Vieux-François, sur « et si je sème mon blé à telle date, à telle date, qu'est-ce qui se passe ? » Donc, il y a un mec au 19e qui s'appelle Loiseleur Longchamp, qui a payé un gars pour semer, grain par grain, au mois d'août, un hectare de blé. Il a eu des rendements formidables, il a été super content, et puis il a dit « c'est vraiment l'avenir ». Sauf que c'est pas lui qui a semé, grain par grain, dans le champ. Et donc, non, ça n'était pas l'avenir, parce que payer des mecs à semer, grain par grain, c'était pas possible. Puis, ils avaient pas de semer à semer direct à l'époque. Mais en fait, ils avaient déjà fait des essais, ils étaient déjà en train de réfléchir à tout ça. Ce qu'on comprend quand on lit Loiseleur Longchamp, c'est qu'à la fin, ils nous disent « c'est compliqué, j'arrive pas à faire en sorte que les paysans m'écoutent, parce que quand ils ont fait la moisson, ils mettent tout en grange, après il faut sortir la batteuse, etc., ça prend un temps pas possible. Après, ils sortent les outils de travail du sol qu'ils avaient, ils gratouillaient, machin, machin. Le sol était desséché, bim, et donc il fallait attendre les premières pluies pour semer. Sauf que quand les premières pluies arrivent, tu commences à travailler, parce qu'avant c'est trop dur, avec ton pauvre cheval, tu fais rien. Donc, il faut attendre que le sol soit un peu ramolli, tu travailles ton sol, tu fais je sais pas ce qu'ils avaient comme pratique culturelle, il faudrait que je lise en détail Loiseleur Longchamp. Et puis, une fois que le sol est à peu près préparé, ils balancent la semence, et donc on arrive à peu près au 15 octobre. Le truc, c'est que vous, normalement, vous avez des trieurs qui en une journée font le boulot, vous avez des moissonneuses bateuses qui moissonnent directement dans les champs. Si vous faites du semi-direct, 35 heures. C'est encore pire, ça c'est encore pire. Et donc, à un moment donné, on voit que ces contraintes techniques ont amené un choix technologique qui a été de dire, il faut semer le blé au mois d'octobre, et puis comme papa avait dit mois d'octobre, vous vous dites mois d'octobre. Et puis, votre conseiller technique, il dit mois d'octobre. Là, cette année, j'ai demandé à Laurent Ré de me faire un semi début août, et je voulais que mon locataire, il me fasse un glypho juste avant le semi. Quand je lui ai demandé de mettre un glypho, juste après le moisson, il m'a dit pourquoi ? Je lui ai dit parce que je veux semer le blé début août, il m'a dit mais tu sais François, le blé, ça se sème en octobre. Il dit oui, je sais Sébastien, mais s'il te plaît, fais un effort. Non, ben j'ai pas réussi. Donc, on a semer le blé au mois d'octobre, et l'an prochain, je vais réessayer. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Parce qu'il faut essayer, voilà, il faut voir. Donc, qu'est-ce que nous raconte Marc Bonfils ? Il nous explique un peu tout ça. Qu'en fait, le choix du semi au mois d'octobre, en fait, il est avant tout technique. C'est des contraintes techniques. Il nous explique aussi que si on regarde la graminée bisannuelle sauvage dans la prairie, ça fleurit quand en juillet ? Toutes les graminées ? Les vivaces ou les bisannuelles, d'ailleurs. La graine, elle tombe au sol, et dès qu'il y a un peu de pluie, dès que les conditions sont bonnes, ça germe. Et donc, une pluie au mois d'août, l'herbe germe au mois d'août. Pas de souci. Et donc, probablement que ça serait un cycle, que si on le respectait, on aurait peut-être des avantages. Plutôt que de semer au mois d'octobre. Et donc, mon fils, tout son travail se base là-dessus. Il fait des smith béprécoces, et il observe tout un tas de trucs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il énumère tous les problèmes, en fait, que pose un smith ardif, par rapport à un smith précoce. Alors, il nous dit, par exemple, qu'il y a un faible talage. Donc, plus il se met tard, en fait, moins ça tale. Je le vois chez les céréaliers bio qui sèment au mois de janvier pour avoir moins de problèmes d'enherbement. Mais en gros, ils ont un grain, un épi, quoi. Donc, le rendement en semences est quand même beaucoup moins. Et l'enherbement, après, c'est quand pire ? Tiens, on leur a expliqué. Mais eux, ils n'ont pas... Tu consommes plus de semences. Oui, tu consommes plus de semences. Donc, tu as un peuplement à l'hectare. Oui. Tu prends un mètre carré. Voilà, bon, puis en plus, quand tu fais 40 quintaux plutôt que 100, en fait, le rendement est quand même moins. Quelque part, ce n'est pas la semence qui te ruine non plus. Mais c'est quand même un manque à gagner relativement important. Faible talage, qui est problématique. Un point très important qu'on va pouvoir suivre avec le réfractomètre Brix, justement, c'est qu'il nous explique qu'en fait, la plante qui a germé au mois d'août, et bien tout le mois d'août, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, elle stocke des sucres. Que ça lui permet de se protéger pendant l'hiver. Et qu'au printemps, ça lui fait une grosse réserve de sucre pour balancer plein d'excudas racinaires, aller chercher l'azote, bien développer ses systèmes racinaires, etc., etc., et en fait, avoir beaucoup de réserve pour démarrer très vite, très fort au printemps, et en fait, beaucoup mieux se comporter au printemps. Et qu'en fait, le fait d'avoir un smithardif, un faible taux de sucre dans la plante, c'est ça qui nous oblige à mettre de l'azote au printemps. Et qu'en fait, effectivement, bon, là, on est quand même sur un sol très vivant, mais ça, c'est un pied de blé, donc, qui a germé au mois de juillet-août, je ne sais pas trop, dans un de mes sols, et je n'ai pas mis d'azote, et, ben, ma foi, il est beau. Il est complètement développé, normalement. Donc, d'après lui, il y a un équilibre physiologique, il faut qu'on creuse un peu, c'est qu'en fait, c'est encore lié au cycle du carbone et de l'azote, c'est que pour lui, la plante, elle stocke énormément de carbone à l'automne, c'est du carburant pour redémarrer au printemps, et c'est grâce à ça que la plante va chercher l'azote dans le sol, parce qu'elle fait des exudas racinaires qui élèvent des champignons, des bactéries, et qui vont chercher l'azote dans l'humus stable, etc. Alors, le ver de terre, là-dedans, fait le boulot aussi, bon. Mais, d'après lui, le stock en sucre est important, donc ça, on pourrait le mesurer au réfractomètre, ça serait intéressant à faire. Et il nous explique que, probablement, tant qu'on fera des smithardifs, on n'arrivera jamais à se passer d'azote, même avec des sols relativement vivants. Le problème, c'est que dès qu'on met de l'azote, on a probablement une nutrition un peu déséquilibrée, parce qu'on ne fait jamais aussi bien que la nature, et donc on a des maladies qui ne sont pas forcément dues qu'à un problème de mauvaise nutrition, mais en partie. Et en plus, on a un mauvais enracinement qui ne pose pas forcément trop de problèmes chez nous, mais dès qu'on descend un peu dans le sud de la France, de l'échaudage par tous les bouts. Donc ça, c'est le gros souci qu'on a dans le sud de la France. C'est pour ça que dans le sud de la France, beaucoup de mecs passent en smith direct, c'est parce qu'à un moment donné, ils voient que dès qu'ils font du TCS ou du smith direct, il n'y a plus d'échaudage. C'est ce que je vous disais, galerie de ver de terre, racines qui descendent, la plante arrive à s'en sortir dans des conditions beaucoup plus dures. Alors ça, le fort enracinement, le faible enracinement, c'est des constatations qu'il fait en ouvrant les sols, en regardant, on n'a pas mesuré encore avec une thèse de l'INRA, c'est de l'observation de terrain, et puis on voit le comportement des plantes, etc. Donc pour lui, c'est ça, toutes les conséquences d'un smithardif sur la physiologie de la plante. Et donc, il nous dit, à un moment, probablement que si on veut faire mieux, résoudre les problèmes, que ça coûte moins cher, etc. Il va falloir semer plus tôt. Plus tôt combien ? Il dit, le cycle de la nature, c'est semi-juillet-août. En fait, il a essayé même de semer à la volée par-dessus du blé, en train de mûrir le blé de l'année d'après. Donc le blé, il fait 13 mois au lieu d'en faire que autom, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, au lieu d'en faire 10. Il fait 13 mois au lieu d'en faire 9-10. Et il a des très bons résultats, etc. Donc, en fait, si je vous parle de ça, c'est juste une proposition de travail. En résumé, je cherche des testeurs pour planter du blé. C'est une idée, vous vous débrouillez avec, vous faites ce que vous voulez. Non, en fait, pendant deux ans, j'ai saoulé qu'on rate pour qu'on bosse là-dessus. Il traînait un peu les pieds. Maintenant, c'est bon, on va y aller. Cette année, on va faire des essais. En fait, le souci aussi, c'est qu'à un moment donné, si on veut réussir à faire de la culture de conservation en bio, on a ces contraintes qu'il va falloir lever. C'est-à-dire qu'en bio, on a quand même un gros problème de rendement parce qu'il n'y a pas l'azote au printemps. Et si on veut avoir l'azote au printemps, peut-être qu'en fait, c'est qu'il faut du carbone à l'automne pour que ça se passe correctement au printemps. Donc, c'est des essais qu'on va faire parce qu'on veut pouvoir débloquer le semi-direct en agriculture de conservation bio. Et on voit qu'on a des problèmes qu'on n'arrive pas à lever. Notamment, faire augmenter les rendements sérieusement en bio. Et probablement qu'on a un levier sur le semi-précoce de céréales. Parce qu'en fait, cette logique-là, elle marche avec l'orge, elle marche avec le seigle, elle marche avec tout le monde. Peut-être les dates de semis sont accalées, etc. Et au niveau variétal ? Il y a un énorme travail à faire. Et ça, c'est ce dont parle Marc Bonfils. Donc, Marc Bonfils nous dit, aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, en fait, je connais assez bien les travaux de Marc Bonfils parce que dans mon réseau, il y a un maraîcher qui s'appelle Pierre Besse, qui n'est pas loin de la retraite, qui a travaillé dans les années 80 avec lui. Mais un jour, je l'ai rencontré, on discutait de ça. Et puis, on me dit, ah oui, oui, j'ai travaillé avec Marc Bonfils pendant des années avec lui. Je me suis dit, putain, mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Et il m'a raconté tous les essais qu'ils ont faits. Ils ont fait simple, ils ont pris des pots, ils ont planté du blé à différentes dates, ils ont regardé tout ça, ils ont sorti des trucs des catalogues, comme on est en train de réfléchir. Ils l'ont fait dans les années 80. Et ils ont eu tout un tas de résultats. Bonfils était quand même un fou furieux. Il a écrit des centaines et des centaines de pages là-dessus, il a réfléchi, etc. Et notamment, il a fait un gros travail, il a retracé l'arbre généalogique de toutes les variétés de blé jusqu'à la fin des années 80. Vu qu'en fait, à la fin des années 80, comme tout le monde s'en foutait de ce qu'il racontait, en fait, après, il allait faire dans le social, puis il allait faire d'autres choses. Il s'intéressait à d'autres sujets qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour de cette formation. Et donc, il a arrêté de faire de l'agriculture. Et c'est ça, notre gros problème, c'est qu'il a laissé le travail en plan. Il a dit, vous n'en voulez pas, je me tire, démerdez-vous, débrouillez-vous. Et lui-même n'avait pas vraiment envie de faire carrière dans l'agriculture parce que ça ne l'intéressait pas trop. Il avait d'autres sujets de préoccupation. Donc, il nous a laissé toutes ses notes, tout son travail en cours. Et maintenant, la question, c'est comment on reprend ça et comment on va plus loin ? Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans son travail, c'est que probablement, il a mis le doigt sur des problèmes techniques qu'il faut lever, sinon on n'arrivera jamais à vraiment faire de l'auto-fertilité en blé. Probablement qu'on aura du mal. Et qu'on sera toujours obligé de mettre un peu d'azote. Je sais très bien qu'avec des meilleurs sols plein de vers de terre, ça se passera toujours mieux. Mais peut-être qu'avec des semis de blé précoces, on finira de résoudre les problèmes et qu'on aura vraiment du blé qui pousse tout seul. Donc, il nous dit, au cours du 19e siècle, vous avez Villemorin, Andrieux, tout ça, qu'on fait de la sélection variétale. Il y a eu un gros boom du tri variétal et de l'amélioration de la sélection génétique. Il nous dit, le problème, c'est comme on semait déjà le blé au 15 octobre, on a essayé de sélectionner des variétés adaptées au semis au 15 octobre. Logique, ce n'est pas bête les gars, on fait des semis au 15 octobre, on cherche des variétés qui marchent bien, on semis au 15 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a raccourci les pailles. Déjà à l'époque, on a commencé, alors que les blés anciens avaient beaucoup de pailles. Pour une contrainte évidente, c'est qu'on avait une mauvaise gestion de l'enherbement. De toute façon, on n'était pas très bons là-dessus. Donc, on avait des pailles très hautes parce que ça permettait de se sortir d'affaires. Maintenant, on commence à avoir la chimie, des meilleurs outils de travail, du sol, tout ça. Donc, ça devenait envisageable de raccourcir les pailles. Donc, on a raccourci les pailles en se disant, si j'ai de la paille plus petite, j'économise du carbone. C'est marqué, on a les bouquins, Ville Morin, tout ça, ils expliquent ça. On fait de la paille courte, enherbement, économie du carbone. Et problème de verse. Vu qu'on commence à utiliser des engrais, ça pousse très fort, ça verse. Et donc, plus on a utilisé d'engrais au printemps, plus ça versait, donc plus on a voulu raccourcir les pailles. Le problème, c'est qu'en regardant les collections, vous avez tout un tas de blés qui s'appellent le machin truc inversable, le chausse bidule inversable, alors qu'il faut 1m80 de pailles. Donc, si les gens, il y a un siècle et demi, ont appelé des blés inversables alors qu'on avait plus d'1m50 de pailles, c'est probablement qu'il est possible d'avoir des blés d'1m50 de pailles qui ne versent pas. Mais ces blés-là n'étaient pas cultivés avec de l'azote, en fait. On voit qu'il y a une corrélation très claire entre azote, engrais, activité biologique des sols, et la verse. Et la sélection génétique aussi. Donc, on a sélectionné, d'après Bonfils, de ce qu'il a pu en trouver, des pailles courtes, des blés précoces pour lutter contre les chaudages, surtout dans les régions du Sud. Donc, ça, si vous... Peut-être que vous avez des anecdotes là-dessus, mais d'après ce que mon père me raconte, c'est que quand il était gamin, la moisson, ça se faisait quand même beaucoup plus tard. Genre 15 jours, 3 semaines, et que plus ça va, plus on a fait des moissons tôt. Parce qu'on a des risques des chaudages, ça rallonge le cycle, je ne sais pas s'il y a d'autres raisons. Le problème, c'est que raccourcir le cycle de végétation et vouloir avoir du rendement, il y a un souci. Vu que le rendement, c'est quand même de la fixation de carbone et de la biomasse, on ne peut pas raccourcir le cycle et espérer avoir du rendement en quantité. Normalement, ça ne marche pas. Donc là, il y a un moment, il y a une limite. Et donc, la limite, c'est qu'on va bourrer le blé d'azote, on va chercher des plantes qui résistent à des grosses absorptions d'azote pour essayer qu'ils poussent à fond. Mais au final, ça pose plein de problèmes et de toute façon, on le voit, les rendements, ils plafonnent. Les rendements, ils plafonnent. Donc, encore une fois, le facteur limitant, ce n'est probablement pas l'azote, mais probablement le carbone. Et donc, il nous dit, si vous rallongez le cycle de développement, vous allez rallonger le cycle du carbone, vous allez stocker beaucoup plus de sucre, avoir plus de paille, plus d'enracinement, plus de biomasse, et probablement qu'à la fin, vous aurez plus de blé. Lui, tous les essais qu'il fait, il n'a pas forcément beaucoup plus d'épis au mètre carré à la fin. Il n'a pas forcément... Par contre, il a un PMG beaucoup plus élevé, il a des épis beaucoup plus gros. Il a des grains plus gros. Donc, lui, il dit, avec ces méthodes-là, on n'augmente pas la quantité de grains au mètre carré. Par contre, enfin, si on n'augmente pas le nombre d'épis au mètre carré, par contre, on augmente la taille du grain et un petit peu le nombre de grains parce que les épis sont un peu plus gros. Donc là, on n'est pas sur des épis extraordinairement gros non plus. Ils sont normaux, on va dire. Mais c'est quand même intéressant. Je veux dire, c'est un blé qui a poussé sans azote. On a des épis tout à fait corrects. Et après, je ne l'ai pas laissé mûrir jusqu'au bout. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai réussi à reproduire à peu près correctement mes blés, j'avais quand même des grains vraiment balèze. Ça fait des trucs très gros. Donc, on a un PMG beaucoup plus important et donc forcément du quintal en plus. C'est dinosaure, ça. D'accord. Et comparé au blé de ton voisin, c'est-à-dire que là, le PLG, tu dis que le grain est bon, c'est à tout faire, mais il ne faut pas... Oui, non, je ne l'ai pas posé. En visuel, tu vois que le grain est plus gros. Je ne sais qu'il y a des variétés avec le PLG. Oui, il y en a des différentes. Mais globalement, lui, tous ces essais, c'est ça que ça montre. Un PMG beaucoup plus important en moyenne et puis des épis un peu plus gros. Et donc, il nous explique que toute la sélection qui a été faite au 19e et a priori, c'est encore aujourd'hui, mais là, il n'a pas étudié ce qui s'est passé dans les années 90-2000 parce qu'il était parti faire autre chose. Il nous explique que toute la sélection qui s'est faite au 19e et au début du 20e siècle, en gros, on a cherché à hybrider des blés d'hiver parce qu'ils étaient résistants au froid, etc. Mais on a essayé de les hybrider avec des blés alternatifs parce que précoces. On a essayé de mélanger les deux et il nous dit que c'est ça qui pose problème parce qu'en fait, c'est relativement incompatible sur le plan du carbone. Je ne peux pas avoir beaucoup de rendement avec un blé précoce. Tout ça, ça coince à un moment et donc, on est obligé de faire survivre notre blé avec de la chimie à fond les ballons parce que maladie, etc. La plante n'arrive plus à se dépatouiller. Et donc, on est pris dans des contradictions insolubles qu'on, d'après lui, on ne pourra résoudre qu'avec du smith blé précoce et de la variété adaptée. Donc là, il y a un souci, c'est qu'il nous fait des arbres généalogiques. J'en ai des pleines feuilles où on retrouve toutes les variétés utilisées dans les années 70-80 et il nous dit que le problème, c'est que les variétés actuelles qu'on a ne sont plus du tout adaptées à faire des smith blé précoce. Donc moi, dans tous les essais que j'ai faits, j'ai trouvé le dinosaure qui marchait bien parce qu'en fait, j'avais fait du dinosaure dans mes paillages de maraîchage. Donc, je paillais avec de la paille de dinosaure et puis, j'avais du blé qui germait à différentes dates dans les paillages et j'ai vu que ça se passait bien. Donc, je me suis amusé à faire des essais avec du dinosaure. Mais, effectivement, il y a trois ans, j'avais fait une quinzaine de variétés. J'en ai trois qui ont complètement cramé avant l'hiver. Quelques-unes qui ne se comportaient pas très bien et sur le lot, j'en avais trois, quatre qui talaient correctement. Il y a des variétés qui s'écroulent un peu parce qu'elles s'étaient tout fait le même qu'au bout d'un moment. Elles n'ont pas un porc assez étalé, il y a trop de feuilles, ça s'écroule, etc. Donc, le problème, c'est qu'une fois de plus, on va être confronté à être obligé de faire du tri variétal encore parce que changement de pratique, changement de sol, etc. Donc, il va falloir refaire du boulot de tri variétal, de retrouver des bonnes variétés qui vont fonctionner correctement. Est-ce qu'il ne marche pas comme variétés de l'utiliser des pyrénos ? Non, parce que moi, ce n'était pas des trucs modernes. Ce n'était que des vieux machins. Le seul moderne que j'avais fait, c'était celui-là et il a fonctionné. Alors, très bien. Vous n'avez pas essayé un Pyrénéo ? Si, je suis en train de l'essayer, le Pyrénéo. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Je réfléchis très fort. Est-ce que j'avais un smith blé très précoce en Pyrénéo ? Je ne sais plus. Bon, on va faire des essais cette année. On va bien voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait y aller. Parce que le Pyrénéo est intéressant. C'est le plus haut du catalogue que vous trouvez dans les COP. Il est balaisé comme ça. C'est déjà pas mal. Donc, il va nous faire de la paille et ça va être une première variété pour faire des essais. Pour jouer un peu. Sachant qu'on aimerait bien que ça monte à 2 mètres quand même plutôt que 1,20 m. Mais oui, il faut de la paille. Mais il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller. C'est tout. Il faut essayer. Par contre, retrouver des blés de 2 mètres, c'est foutu. Je veux dire, il n'y a plus que dans les vieux catalogues. Et le problème, c'est qu'on les sort. Ils chopent la rouille par tous les bouts. En même temps, moi, je les ai mis dans mes sols qui sont vraiment goinfraies d'azote. Donc, dans des sols avec moins d'azote, ça irait peut-être beaucoup mieux. Et là, j'en ai un qui a l'air de bien se comporter. C'est le poulard d'Oréagne. Il fait 1,50 m, 1,60 m. Il est déjà pas mal. J'ai réussi à en faire 2 kg l'an dernier. Et la variété que vous avez dans ce dinosaure, comment il se comporte vis-à-vis des maladies par rapport aux blés anciens ? Il était un petit peu plus résistant que les blés anciens. Et pourtant, il est réputé pour être un peu faiblard sur la rouille. Non, non, les blés anciens n'ont pas vraiment aimé ma blague de ce mythe précoce. Bernard Renaud dit que les barrières anciennes sont beaucoup plus hautes. Donc, les espaces foliaires sont plus étagés, donc l'espacé. Donc, il y a moins de... La maladie sur les maladies. Oui. Ça, c'est des théories un peu... C'est genre l'humidité dans mon pied va amener les maladies. Moi, je ne suis que moyennement d'accord avec ça. La question, c'est pourquoi... La variété actuelle, c'est quand même plus résistant aux maladies qu'elles ont été anciennes ou ça. Il faut tester. Parce qu'une fois que tu as tout remis en sol vivant, ça peut-être se comportait très différemment. Donc, tous ces raisonnements me semblent valables à certains moments, mais pour moi, le seul moyen de s'en sortir, c'est de balancer 200 variétés côte à côte des vieilles, des jeunes, des petites, des grosses, des moyennes, et puis on regarde ce qui se passe. Et puis, ça raccourciera le débat. Parce que le dinosaure, c'est très, très sensible. Oui, oui, oui. On le voit, il a la chetouille sur les feuilles du vol. Oui, il est un an. Il n'est pas pire non plus, mais... Tu as mis combien de fongicides, hein ? Tiens, d'ailleurs, si vous avez envie de rigoler un peu, on va faire beaucoup d'essais avec la vitamine C cette année. On va balancer quelques essais à droite à gauche. Ça a l'air de très, très bien fonctionner en fongicides. 40 grammes hectares, vous achetez de la vitamine C ou balancez à 40 grammes hectares. A priori, il y a des très bons résultats. Elle fait récent de spirite aussi. Non, vitamine C à 40 grammes hectares. Et pourquoi la vitamine C ? Parce que ça marche. Oui, c'est de l'antioxydant. Mais on a des théories débiles là-dessus. Le redox, le machin, l'électroculture, la biodynamie, on ne sait pas trop. On a plein de pistes de réflexion, mais je ne vais pas te les développer. Elles ne sont pas d'une validité extraordinaire, si tu veux. Déjà, on essaye. Si ça marche, on réessaye. Et puis après, on réfléchira au pourquoi ça marche. Et peut-être, ça nous ouvrira des portes de réflexion. Mais dans les agriculteurs, il y en a qui ont des idées un peu fofolles. Ils ont fait un essai un jour parce qu'il y en a un qui a fait un essai je ne sais pas où. Ça a fonctionné. On réessaye. Ça marche. Et là, les retours qu'il a, c'est vitamine C, c'est pas mal. Les cahiers, il y a des trucs comme ça, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, le problème, c'est qu'en gros, les problèmes que voit Marc Bonfils, c'est qu'on aurait une très mauvaise sélection, une pas très bonne sélection qui aurait été adaptée soi-disant au blé tardif. Sauf que ça pose plein de problèmes parce qu'on a des trucs précoces. Des blés précoces qui ne sont pas adaptées à taler fortement, qui ne sont pas physiologiquement adaptées à taler fortement, qui des fois vont commencer à épier avant l'hiver et donc ça va mal se passer, etc. Donc il nous dit, il faut retrouver ce qu'ils appellent des blés d'hiver strict. Alors, c'est intéressant cette histoire. Donc c'est quoi un blé d'hiver strict ? Je vais essayer de vous parler un peu de la vernalisation parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus aucun céréalier ne savait ce que c'était qu'un blé d'hiver strict. Il ne savait comment ça fonctionnait ou très très peu. Il y a trois ans, j'ai demandé à un conseiller technique bio qui faisait de la collection variétale de blé de me prêter des blés d'hiver strict pour faire des essais. Il m'a dit, non, ça ne marchera pas. J'ai dit, ah, toi, il y a quelques trucs que tu ne connais pas et quand j'en parle au conseiller de la COP et des CETA, tout ça, pareil, ils ne savent pas ce que c'est qu'un blé d'hiver strict. Alors, je vais vous expliquer. Un point très important que nous montre du doigt Marc Bonfils, c'est le semi-profond. Il dit, on a un très gros souci dès qu'on sème en dessous de 2 cm. Quelqu'un sait ce que c'est un coléoptyle ? Oui, d'un nouveau pied de blé. En fait, il dit, dès qu'on sème en dessous de 2 cm, on freine énormément le développement des coléoptyles. Et le coléoptyle, en fait, c'est un espèce de pied de blé, un nouveau pied de blé qui va se former relativement loin du pied d'origine et c'est ça qui permet un tallage très important. Et si on sème profond, on empêche le développement du coléoptyle. Donc il dit, de toute façon, ces techniques-là, il faut un semis maximum de centimètres, sinon ça foire. Bon, je n'ai pas fait d'essai de semis de profondeur, bon, s'il le dit, je l'écoute. On est d'accord ? Bon. Déjà, c'est pas mal, on est d'accord sur pas mal de trucs. Donc c'est des propositions d'essais à faire qui sont, à mon avis, pas très compliquées. Donc déjà, de toute façon, il va falloir faire de l'essai variétal et de regarder dans les fiches de trouver les blés les plus divers possibles pour voir comment ça se comporte. Donc, en conventionnel, c'est pas très compliqué. Si le champ est propre, on sème. Et puis si le champ est sale, on y met un coup de gingin et puis on sème. Bon. Ça, après, vous savez faire, c'est votre boulot. Moi, je ne sais pas faire. Après l'userne, ah oui, non, là, je suis en AB au début. Bon, c'est pas grave. Après l'userne, ça pourrait être très intéressant en bio parce qu'on a déjà un sol relativement vivant. Et si on a des blés quand même avec fort paillage, c'est possible qu'ils ne se démerdent pas trop mal dans la luzerne. Ça dépend de la luzerne parce qu'il y a quand même des luzernes qui montent bien haut. Mon idée, ça serait quand même de ne pas mettre un blé la première année et de mettre un seigle parce que les seigles ont quand même des zéros de végétation beaucoup plus bas et donc ils vont démarrer beaucoup plus tôt que les luzernes. Et donc, si je sème, donc en gros, l'idée, ça serait après, il n'y aura peut-être pas un semis au mois de juin mais si on fait un semis au mois d'août, on broie la luzerne très, très rare, une fois, deux fois peut-être pour l'affaiblir. On sème aussitôt du seigle. Le seigle va tâler, je développais beaucoup et je sais, moi au printemps, qu'il démarre vraiment très, très fort quasiment un mois avant la luzerne et que c'est tout à fait possible qu'il étouffe très bien la luzerne. Donc, je cherche quelqu'un pour me faire ça en bio. Ça serait très intéressant d'essayer ça et il faudrait trouver une variété qui monte au moins 1,50 m histoire d'être tranquille. Déjà, un seigle, ça permettrait de bien calmer voire à mon avis si on se débrouille bien ça permettrait de tuer la luzerne puis si on ne l'a pas tué la première année on avise on peut-être remettre un seigle. C'est ce que je discutais ce midi. C'est le gros avantage aujourd'hui des céréales bio, c'est qu'ils ont quand même des débouchés pour tout un tas de céréales très originales, des seigles, des sorgots, ils savent à peu près tout valoriser alors que le jour où moi j'ai réfléchi à faire du seigle sur ma parcelle conventionnelle quand j'en ai parlé au gars de la COP il m'a regardé il m'a fait mais ça existe encore ça ? Non, la COP il y a un trou dans lequel on met du blé ou du colza il y a le trou à blé le trou à colza à gauche, à droite 1, 2, 1, 2 et c'est comme ça et donc avec toutes les filières de débouchés bio il y aurait vraiment des choses très intéressantes à faire parce qu'on pourrait valoriser tout ce truc là donc un smith seigle après moisson et puis pourquoi pas après le sec balancer un blé si on a réussi à détruire la luzerne alors sur prairie il y a deux protocoles qui pourraient marcher de bâcher l'hiver comme ça l'été on arrive c'est à peu près on a tué la prairie et là on vient faire un smith donc là ça serait pour de l'expérimental tuer un hectare avec de la bâche ça va être compliqué mais pour faire de l'expérimental on pourrait déjà faire des choses très intéressantes avec un peu de bâchage et puis on fait un smith d'été d'après Bonfils si on broie très très ras deux fois de suite à 15 jours d'intervalle la prairie normalement on l'a suffisamment abîmée c'est un peu ce que nous racontait qu'on regarde avec les régras c'est qu'on casse les cibles normalement au deuxième broyage on balance le blé et du trèfle parce que c'est bien d'avoir du trèfle le blé devrait germer on devrait réussir à ce que le blé passe par dessus l'après-midi j'ai essayé ça ne marchait pas très bien je vais réessayer pour voir si j'ai tout bien fait comme il faut est-ce que j'ai tout bien pensé bon donc des broyages ça pourrait marcher et puis pourquoi pas un petit travail superficiel qui déglinguerait un peu les racines mettrait un peu tout en braque on sèmerait le blé au passage et le chien d'an qui a été bien culbuté normalement il a un petit peu de mal à se remettre quand même avec un peu de chance peut-être que le blé passera dessus et puis donc en conventionnel on pourrait faire des semis d'été tout simplement alors le dosage des engrais j'en sais rien comment on fait ça dépend des reliquats dans la parcelle aussi là il faut essayer d'inventer il faut essayer d'innover et sur prairie ça sera assez simple à faire un bon coup de glyphos on sème et puis hop donc c'est un peu ça bon voilà c'est juste pour donner un peu des idées d'essais qu'on pourrait faire sauf que d'après mon fils comme c'est marqué en tête de tapage il se mit céréale oui c'est ça d'après lui oui parce que lui il conseille systématiquement de faire ça moi c'était déjà un débat à l'époque vu que sa compagne Emilia Aslip elle sa compagne Emilia Aslip c'est elle qui a inventé la butte paillée en maraîchage je fais une butte de terre et je mets de la paille et puis ça suffit pour nourrir le sol et en fait Aslip Emilia c'est la première qui a commencé à imaginer un système dans lequel on mettait pas de trèfle et qui a commencé à imaginer qu'on pouvait être autonome en azote avec juste de la paille donc déjà à l'époque le débat faisait rage l'intérêt du trèfle pour Bonfils au sein du couple ça a peut-être été cause de problèmes graves je ne sais pas d'après Bonfils le trèfle aussi un très très gros intérêt c'est qu'il gère l'enherbement beaucoup pour lui c'est ça le principal intérêt oui la paille aussi trèfle paille d'après lui on a vraiment un combo magnifique parce que le trèfle va éliminer la germination de tout un tas d'herbes et la paille va aussi générer une petite fin d'azote de surface qui empêche les nitrophiles etc et donc d'après lui c'est très très complémentaire en termes de gestion de l'enherbement et moi j'ai réussi à faire des semis dans du trèfle ça y va le trèfle d'abord le blé il fait d'abord une première grande feuille pour passer au dessus du trèfle alors il faut des trèfles nains il ne faut pas des luzernes il fait une première feuille une deuxième feuille une troisième feuille après j'arrive j'ai toujours du mal à trouver tous les bons paramètres pour faire mon expérience parce que soit je fais ça sur un sol qui est en mauvais état j'ai pas le temps je le fais à une mauvaise date il y a les limaces qui me bouffent les trucs enfin bon c'est jamais simple c'est jamais simple mais j'ai réussi des trucs pas mal avec du blé qu'a germé dans du trèfle ça avait une bonne tête une bonne bouille donc voilà quelques idées donc sur les densités de semis en fait qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit en fait le talage du pied exponentiel tous les mois il double en fait de nombre de tales donc comme il faut pas que j'ai trop de pieds parce que sinon ça finit par s'étouffer et bien en fait si je sème un mois plus tôt je diminue mon nombre de grains par deux à chaque fois que je sème un mois plus tôt je diminue ma semence par deux après évidemment c'est des ordres de grandeur il va falloir retravailler un peu tout ça et en plus il faut adapter aux variétés moi les essais que j'ai fait on voit que les variétés ont pas du tout le même potentiel de talage est-ce que c'est la sélection variétale les hybridations avec les alternatifs ou je sais pas mais on voit qu'elles ont pas du tout le même potentiel de talage donc de toute façon il faut essayer et puis tester les choses donc ça c'est un petit essai donc ça c'est un essai de dinosaure donc j'étais à 30 cm entre rang et 15 cm sur le rang donc j'étais à des densités 15 cm sur le rang sur un mètre ça en fait une petite dizaine sur 30 donc là j'étais à 20-30 pieds au mètre carré j'étais à 20-30 pieds au mètre carré et en fait ça avait relativement bien couvert mon sol et ça ça n'est pas trop mal sorti au printemps j'ai eu un peu de rouille donc j'ai un certain nombre d'épis qui ont fini par réussir à faire la boucle mais j'ai réussi à récolter des grains tout ça c'était pas mal donc ça c'est un pied comme ça et en fait on a sur certains pieds donc celui-là le fait pas mais certains pieds ont un peu moins talé et font des épis beaucoup plus gros et donc on a des épis avec des comment ils appellent ça des épis secondaires qui se développent donc voilà on observe toutes ces choses et on a vraiment des forts développements des épis par moment sur certaines sur certaines variétés certains plants qu'on plantait à des dates qu'on se met et qui ont germé à des dates que je ne connais pas parce que des fois ça germe dans mes paillages je sais pas à quelle date donc j'observe un peu tout ça voilà ça c'est un oxen alternatif une touzelle qu'on m'avait filé à un copain bah effectivement elle a essayé de faire elle a essayé de monter avant l'hiver ça n'a pas du tout fonctionné elle a gelé et ça s'est mal passé donc maintenant en fait on va essayer de remettre un peu d'ordre dans effectivement précocité résistance au froid et vernalisation donc en gros la note que vous trouvez dans les catalogues qui vous dit si votre blé c'est un blé d'hiver strict ou un alternatif ou un blé de printemps c'est la note d'alternativité c'est elle qui vous dit vraiment si votre blé vous pouvez le semer de bonheur ou pas après la précocité c'est autre chose ça va être le nombre de degrés jours additionnés à partir duquel une fois qu'il a vernalisé ou qu'il est prêt à fleurir donc le nombre de degrés jours à partir duquel il va commencer à épier et le nombre de degrés jours à partir duquel donc il va être mûr et donc c'est le donc tout de suite je vous ressors la bonne feuille en fait il y a une corrélation relativement claire entre précocité d'épiaison et précocité de maturation mais on a quand même des fois des variétés avec des écarts importants c'est à dire qu'on peut avoir une épiaison assez rapide mais malgré tout une maturation de l'épi qui est beaucoup plus tardive donc il y a une corrélation claire la courbe moyenne elle est quand même dans le tableau assez corrélée mais on a des variétés qui sortent un petit peu de l'écart type donc on peut trouver des variétés originales bon quelque part la précocité de montaison et d'épiaison je ne sais pas si vous ça vous intéresse vraiment de faire la différence entre les deux je ne suis pas sûr que ça soit d'une grande importance non pas plus que ça ça n'a pas l'air de vous emballer par contre l'importance de la vernalisation elle est importante c'est à dire que vous avez des blés en gros je ne sais pas si je vais vous faire la chaîne génétique ça va être un peu chiant non si vous faites des essais que ça vous intéresse on en discutera tous en détail en gros l'idée c'est que si vous avez des blés d'hyper strict vous pouvez les semer au mois de mai ils ne monteront pas en graines ils vont faire de la végétation de la végétation de la végétation ça peut mal se passer parce que physiologiquement le blé n'est pas capable d'organiser ses tales correctement s'il est trop profond il ne fait pas de coléoptile tout ça ça galère il faut trouver les bonnes variétés pour le faire mais par exemple le dinosaure ragit très bien le pyrénéo ragit bien si je le sème au mois de mai il va faire une énorme touffe de blé vous voyez des fois dans les prairies les grosses touffes de graminées là où on se prend les pieds dedans ça fait ça ça fait un énorme bazar le problème encore une fois c'est qu'il y a beaucoup de variétés visiblement qui ont du mal à faire ça mais en gros un blé d'hiver strict ne montrera jamais en graines tant qu'il n'aura pas eu du froid en fait c'est un problème de génétique les piézons la montaison est bloquée tant qu'il n'y a pas eu une somme de température de froid et c'est le problème qu'on a et c'est ce que nous dit Marc Monfils c'est que beaucoup de blés anciens qui étaient résistants au froid ont été hybridés avec des blés alternatifs et donc ils ne sont plus capables de résister et d'être vraiment des blés d'hiver strict donc la note d'alternativité vous l'avez sur la fiche Arvalis c'est celle-là donc ce qui nous intéresse c'est hiver on veut du hiver et les précocités des piézons montaisons en fait c'est ce qui se passe une fois que ça a vernalisé ou si c'est un blé de printemps il n'a pas besoin de vernaliser c'est le nombre de degrés jours etc ce qui est intéressant c'est que souvent on vous donne une somme de température globale pour arriver jusqu'à les piézons jusqu'à la maturité et en fait ça ne marche pas avec les blés d'hiver strict parce que le blé d'hiver strict fait que si je le sème au mois de juillet en fait il va être mûr à la même date que si je l'ai semé un mois plus tôt d'accord parce qu'il va vernaliser à la même date il va commencer à épier à la même date etc donc l'intérêt du blé d'hiver strict c'est qu'on peut le semer beaucoup plus tôt et donc augmenter la somme de température énormément vu qu'il monte absolument pas en épi tant qu'il n'a pas eu sa somme de froid pour vernaliser et donc on peut rallonger son cycle de développement de plusieurs mois donc faire plus de carbone avoir un meilleur enracinement plus de paille plus d'excuse de raciner au printemps pas besoin d'azote et blablabla et ça fonctionne bien d'accord donc il faut un blé d'hiver strict strict c'est à dire qu'un blé qui ne monte pas en graines tant qu'il n'a pas eu sa somme de froid c'est un blé noté de 1 à 3 enfin très hiver ou hiver oui très hiver ou hiver c'est ça qu'il te faut et encore que je ne suis pas sûr qu'ils savent vraiment toujours bien toujours parce qu'en fait dans les essais ils ne sèment jamais le blé au mois de juillet donc en vérité mais voilà le dinosaure j'ai regardé dans l'affiche il était 2 ou 3 je ne sais plus j'ai fait je teste c'est bon c'est parti ça roule ma boule et ça a fonctionné et en plus physiologiquement c'est que les optiles ont l'air de faire le boulot correctement donc j'étais pas si mal donc la vernalisation c'est quoi c'est en gros c'est une somme de température que doit subir le blé avant de se décider à monter en graines des jours de froid que doit subir le blé j'ai dit quoi des sommes de température bah oui c'est des sommes de jours de froid en dessous d'une certaine température que doit subir le blé pour se décider à monter donc en fait c'est un blocage génétique vous avez un gène qui dit non 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 tant que j'ai pas eu suffisamment de froid c'est des chaînes hormonales qui varient et au bout d'un moment ça le fait et donc là bon c'est les sommes de température les températures optimales de vernalisation c'est entre 3 et 10 degrés sur le blé tous les jours vous êtes entre 3 et 10 ça s'ajoute au nombre de jours nécessaires à la vernalisation si vous êtes en dessous ça marche pas si vous êtes au dessus ça marche pas ou ça marche moins bien c'est suboptimal ou supraoptimal et il faut qu'il y ait de l'eau et de l'oxygène parce que s'il n'y a pas d'eau et pas d'oxygène si vous la mettez au congélo enfin votre rosette au congélo c'est compliqué ça marche pas s'il faut mettre le blé au congélo pour le répliquer après ça va être compliqué et donc en légumes c'est aussi assez utile par exemple le chou à gauche c'est un chou qui a besoin de vernalisation et en fait ils l'ont fait pousser dans une pièce dans une véranda sans qu'il ait jamais de froid et donc le chou il pousse il pousse il pousse il fleurit jamais donc par exemple nous les chous de Milan les chous rouges il faut qu'ils aient une vernalisation sinon donc c'est pour ça qu'on peut réussir à des chous très très gros si on les fait de bonne heure et notamment donc là les deux plantes à côté c'est des plantes qui ont un gène qui est bidouillé et donc il y en a une elle est devenue d'hiver stricte et l'autre pas voilà donc il y en a une elle fleurit tout de suite et l'autre elle rallonge son développement végétatif en attendant le froid par exemple on a les vieux chous les chous à choucroute notamment des pays de l'Est et chez nous on a les chous de Saint-Sens qui sont des chous trisannuels alors pourquoi ? parce que dans la vernalisation alors c'est pas le cas chez le blé mais il y a beaucoup de plantes elles ont un stade juvénile et un stade mature de vernalisation c'est-à-dire que tant qu'elles n'ont pas atteint un certain développement végétatif le froid ne les fait pas vernaliser et donc le chou de Saint-Sens et les crucifères sont pas mal de variétés qui sont capables de faire ça vous pouvez déjà avoir un chou relativement développé il va passer tout l'hiver et comme il n'a pas un stade suffisant il ne va pas vernaliser et au printemps il va être bien enraciné beaucoup de feuillage et il a 10 mois pour se développer comme un fou furieux et ça n'est que l'année d'après que là il sera suffisamment développé pour vernaliser et monter en graines donc en gros le chou de Saint-Sens vous récupère les graines au mois de juillet vous les semez vous avez un joli chou à l'automne vous le repiquez au printemps il a un an pour se développer il fait un chou de 40 kg et c'est que l'année d'après qu'il fait de la graine donc c'est un chou trisannuel et ça c'était les chous à choux croute je ne sais pas ça servait à fournir l'armée ou un truc comme ça les cantines nous ça nous intéresse parce que peut-être les cantines ils seraient contents de la chou croute j'en sais rien de la balistique la guerre du potager bon voilà donc ça c'était sur mon fils je ne sais pas si ça vous inspire l'idée c'est aussi de comprendre que si on veut faire l'auto-fertilité on veut changer de pratique à un moment donné il y a quand même un certain nombre de pratiques historiques qu'il va falloir revoir et que ça risque d'être long il y a un gros travail qui va devoir être fait nous on le voit au niveau du tri variétal sur les légumes aussi il y a des choses qui marchent très très mal dès qu'on est en sol vivant etc et il y a probablement des choix historiques qui ont été faits qui vont nous pénaliser et donc il faut les identifier il faut les réfléchir parce que il faut commencer aujourd'hui si on veut que dans 10 ans ça soit fini et pourquoi le fait de se réunir au mois d'août c'est vrai ça permettrait de trouver plus de carbone tu rallonges le cycle de développement et alors ? tu fais de la photosynthèse tu fais plus de carbone plus de système racinaire avant tout d'après Bonfils et lui il dit que c'est possible d'avoir des beaucoup plus gros rendements à la fin alors comme je ne les ai pas eus parce que je n'ai jamais fait d'essai suffisamment bien mené avec les bonnes variétés nan 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 mais lui il explique qu'on a un potentiel de gain de rendement et que ça peut nous permettre de faire décoller les rendements au dessus de 100 sans trop de soucis et bien il faut faire des blés plus de paille et puis après tu as ta masse racinaire aussi qui n'est pas la même donc beaucoup plus grand le cycle de développement plus de racines plus de paille probablement et après tu exportes plus de grains de toute façon c'est évident qu'à un moment donné dans les plantes il y a ce qu'on garde pour nous le grain et puis tout ce qu'on laisse pour le champ et ça doit être équilibré évidemment il faudra toujours qu'on soit dans cet équilibre là et c'est là que c'est très intéressant le maïs par exemple et c'est là qu'avec Conrad on commence à comprendre que les gars les incas les aztèques ils avaient probablement compris tout ça je vous l'ai fait vite fait non il est quelle heure c'est trop tard là c'est mort allez donc juste une petite remarque sur les pommes nous on a eu des petits déboires dans la famille parce que mon père avait planté plein de pommiers et il les avait plantés à distance pour faire du du bastige donc assez serré sauf qu'il n'a jamais eu le temps de les entretenir donc c'est devenu du haut de tige alors pas cela mais ça c'est du plein voilà ça c'était du bastige en fait qu'on a laissé pousser c'est devenu du haut de tige sauf que le problème c'est que ça fait une canopée et là les pommes elles sont grosses comme ça les feuilles sont jaunes et il n'y a pas rien qui pousse ah alors pourquoi parce qu'en fait si je vais dans une forêt j'ai une canopée les arbres sont serrés j'ai pas de lumière au sol et pourtant ça pousse super bien la forêt pousse bien on est d'accord oui mais surtout dans la forêt qui a tapé à l'art qui se sent l'île tu as déjà un historique un historique sur la société dans le marché du bastige si tu mets la photosynthèse l'arrivée de la lumière il crède à l'arrivée il crède donc ils ont besoin de lumière là ils n'ont plus de lumière donc ils peuvent ils en ont par le dessus oui mais il n'y a pas que le sujet oui mais le problème c'est donc qu'est-ce qui se passe et donc à un moment donné nous on a compris un truc alors ça explique peut-être pas tout mais ça explique pas mal de choses ça c'était les mêmes pommiers alors ceux-là c'est les mêmes pommiers que ceux-là ils ont le même âge ils n'ont pas du tout le même développement pourquoi ? parce que ceux-là ils ont été un petit peu mal traités c'était chez mon oncle et pendant 20 ans il a désherbé le pied au round-up et puis il tondit la pelouse comme un fou furieux sur du sol un peu à cailloux ça poussait pas très bien donc les trucs ils sont bonsaïfiés ils ont 30 ans ces pommiers-là c'est le même un poil de cul près c'est la même chose l'écartement est le même donc les trucs sont bonsaïfiés donc moi quand j'ai vu ça à un moment donné fort de toutes mes réflexions agronomiques je lui ai dit écoute on va changer un peu la technique t'arrêtes de round-up et t'arrêtes de tondre l'herbe surtout tu laisses pousser la prairie et puis c'est tout tu fais que ça alors j'ai rajouté un peu de BRF quand même pour accélérer la manœuvre une benne ou deux c'était vite fait et puis qu'est-ce qu'on a vu au bout de deux ans c'est qu'en fait les pommiers se sont remis à pousser ils ont fait des pousses grandes comme ça et on a des fissures de croissance verticales bon qui sont un peu impressionnantes pas toujours gênantes et les trucs se remettent à pousser donc on a compris quoi c'est qu'en fait c'est quand même la prairie qui fournit une très très grosse partie de la fertilité du pommier c'est clair et net la démonstration je pense qu'on va pas aller chercher beaucoup plus loin et donc actuellement maintenant c'est mon frère qui habite là qu'est-ce qu'il fait il laisse pousser l'herbe comme ça un coup de broyeur tous les ans pop up et puis c'est réglé pourquoi la prairie c'est intéressant parce qu'on le voit que la prairie elle a une capacité à être excédentaire en fertilité vous pouvez la massacrer exporter de l'herbe machin elle finit toujours par repartir alors des fois il y a un peu du bouton d'or des rumex mais c'est quand même hyper résistant et André Voisin nous l'explique on a un sol complètement malade travaillé abîmé on met une prairie en 5 ans boum boum tout commence à revenir dans le bon sens et donc la prairie a une très très forte capacité à restructurer les sols et à être excédentaire on va dire en fertilité parce qu'on peut lui en pomper pas mal elle tient le choc elle résiste elle est résiliente ça c'est un autre verger alors ça c'est de l'espacement traditionnel haute tige pré-verger normand et donc là qu'est-ce qu'on faisait mon père avant il broyait l'herbe tout le temps parce qu'il voulait que ça fasse propre il broyait, broyait, broyait je lui dis non maintenant t'arrêtes j'essaye de le convaincre d'arrêter parce que des fois ça le démange il faut qu'il grimpe sur son broyeur parce qu'il a que ça à faire mais assez souvent j'y arrive quand même mais en quoi c'est gênant tu veux pas qu'il broyait bah parce qu'en fait je veux que ma prairie produise un maximum de biomasse pour nourrir un maximum mon sol c'est tout c'est aussi bien mais en fait tu broyais tu restitues oui oui mais le problème c'est que si tu broies tous les jours enfin tous les jours ou tous les 15 jours ou même une fois par mois en fait tu diminues la production de biomasse globale voilà favoriser le carbone avec les grandes tiges etc et en fait cette prairie qu'est-ce que j'ai fait j'ai insisté lourdement pour donc à chaque fois que je le vois partir avec le broyeur je dis oh là arrête tout bon voilà et donc on a réussi ces 5 dernières années à limiter énormément le broyage et en fait on a déjà vu une évolution de la flore et tous les ans en fait elle pousse un petit peu plus haut donc là on est arrivé à pas loin de 2 mètres quand je vais avec la bagnole au mois de fin juin la prairie au dessus de la bagnole et en fait on se rend compte que si on laisse pousser tous les ans on améliore la fertilité du sol et la prairie elle-même réagit et elle pousse de plus en plus haut donc ça veut dire que là t'en ai le stade de non non sinon t'as de la rince donc tu broies une fois par an quand c'est en graines en gros c'est ça l'idée une fois que c'est bien en graines tout est mûr genre broie un coup ça se resème et puis comme ça ça permet que les variétés qui ont plus envie de se développer se développent je suis pas assez calé en graminées pour avoir observé l'évolution des espèces et tout ça il est fort probable que les espèces de graminées à fort développement racinaire comme les chiens dents ça me nuise un peu et qu'on ait des espèces avec des systèmes racinières plus faibles mais plus de paille qui se développent je sais pas exactement faut que j'étudie ça et sur les pommiers qui faisaient la canopée là vous avez pas essayé d'en enlever un sur deux ça t'y a réexpliqué ça à mon père c'est lui qui les a plantés tu vois non mais peut-être que ça changerait quelque chose tu vas te prendre un coup de fusil ça va s'arrêter non j'ai essayé mais ça marche pas non non j'ai surtout pas raché un pommier sur deux non non on va essayer autre chose et en fait dans cette prairie alors qu'on était quand même dans une prairie poussante même si elle était broyée régulièrement depuis qu'on a arrêté de faire ça on a les mêmes lignes de croissance et de toute façon ça se voit au niveau des pommes la pomme partout ça pousse à fond donc on voit que c'est quand même il y a un flux de fertilité très important entre la prairie et le pommier et ça se voit dans la croissance et donc une solution pour fertiliser les pommiers c'est tout simplement de laisser pousser l'herbe c'est pas plus compliqué que ça la prairie sait faire rien n'empêche après je vous ai rajouté un peu de gingin ça va faire le boulot broyer ou faucher ? oh comme tu veux alors petite réflexion là encore une fois sur la manière dont on a sélectionné les pommiers c'est à dire que quand on reprend la diapo première là quelle est la proportion de paille qui retourne au champ et quelle est la proportion enfin quelle est la proportion de carbone qui retourne au champ et quelle est la proportion de carbone qu'on prend nous en fait il est là le problème c'est que quand vous allez sur là mes vergers qui sont relativement dents c'est que vous regardez la litière que fournit le pommier à la fin de la saison bah c'est épais comme ça alors que vous allez à la même saison en forêt bah vous avez une litière épaisse comme ça donc en fait très vite durant l'automne le sol il est nu et les vers de terre ont juste plus rien à bouffer et en fait on n'a pas de cycle du carbone pourquoi on n'a pas de cycle du carbone bah tout simplement parce qu'on a sélectionné le pommier pour faire beaucoup 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 de pommes et si vous regardez tous les arbres fruitiers sauvages le meurisier tous les poiriers sauvages etc on a toujours des petits fruits et néanmoins en fait le ratio feuille-fruits n'est pas le même donc nous on a un peu fait les bourrins à sélectionner des gros fruits en grosse quantité et bah faut pas s'étonner qu'à un moment donné en plus la pomme on a réussi à avoir un taux de sucre important quand même pas comme sur la tomate où des fois ça galère on a réussi à avoir beaucoup de fruits beaucoup de sucre bah à un moment donné il manque du carbone quelque part bah c'est la feuille tout simplement donc il y a très très peu de volume foliaire pour nourrir le sol donc là sur nos vergers donc j'ai pas encore le résultat on va voir ce que ça donne si ça marche peut-être je vous dirais c'est des conneries ça marche pas sur ces vergers là qui sont trop denses comme j'ai évidemment pas le droit d'en couper un sur deux j'ai cherché une solution et j'ai dit à mon père bah c'est pas compliqué on va mettre de la paille et puis on va bien voir si ça marche donc là ça va être une expérience intéressante parce qu'effectivement on est en surdensité donc avec tous les problèmes autres que la fertilité de sol que ça peut vous proposer qu'on a mené et on va charger énormément le sol en carbone et on va voir tous les problèmes que ça résout feuilles jaunes pommes machin et on va bien voir ce que ça donne donc on a démarré ce travail là alors les sols réagissent en deux trois quatre ans faut voir mais probablement que c'est ça le problème et là Konrad il bosse avec un gars je sais plus comment il s'appelle hein ? Pinot qui est gros gros verger de pommiers où ils sont partis sur ces stratégies là couverts de végétaux entre les pommiers etc. font les ballons et effectivement les résultats ont l'air très bons vu qu'en fait eux ils mesurent systématiquement les taux de sucre les pommes avec beaucoup de sucre c'est la pomme de conservation les pommes avec peu de sucre c'est la vente directe enfin la vente rapide puisqu'en fait la conservation des légumes est très corrélée au taux de sucre nous on le voit dès qu'on a des bons taux de sucre ça se garde longtemps et donc voilà en arbo des pistes de réflexion où on pourrait utiliser notre compréhension du cycle du carbone pour réussir à des choses un peu plus intéressantes voilà voilà on va s'arrêter là parce que sinon on y est encore demain matin on va s'arrêter là on va s'arrêter là